Réussir ce défi et s'entraîner pour cela, il faut sacrément avoir le goût du challenge. Je ne pense pas que quelqu'un qui ne soit pas motivé par cela réussisse. Ce n'est pas une question sportive. Il est temps de parler de mon plan de course idéal. Avant toute chose, c'est clair, mon objectif c'est de finir. Maintenant, si je peux le faire en moins de 12 heures, je serai content. Ça fait du 9 km heure, ça me permet de m'arrêter au ravitaillement, ça me permet de marcher pour les montées. Maintenant, pour y arriver, il ne faut surtout pas que je me laisse entraîner par l'euphorie du départ. Après, je sais que je vais être en grand danger au ravitaillement du 45e. C'est juste à moins d'un kilomètre de chez moi. Et si je suis dans le difficile à ce moment-là, ça va être dur pour moi de repartir. 55e kilomètre, je quitte Monon et je rentre dans la nuit. 65e kilomètre, jusqu'au parc de Saint-Cloud. Entre les deux, je n'en sais rien. Après, l'objectif final de la tour Eiffel va me porter jusqu'au bout, c'est sûr. Et là, j'aurai relevé mon défi. Quand je viens de dépasser le 40e kilomètre, c'est simple, c'est la plus grande distance. Imaginez ce qu'ils pensent quand ils voient partir pour s'entraîner, quand il fait froid, quand il fait nuit. Et ils prennent pour des fous. Ne l'oubliez pas, j'ai un rêve. Et je compte sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...